Vous regardez RTL Le surf de l'info Cyprien Sini Allez bienvenue, bon réveil si vous allumez la radio il est 6h43, l'heure de surfer Cyprien Sini, vous surfez donc avec Thierry Solaire qui a fini par accepter de démissionner de son poste de questeur à l'Assemblée Ouh que ça a été dur, ouh que ça a été compliqué Oui mesdames, messieurs La questure, rouage essentiel de l'Assemblée qui applique budget notamment, rouage très intéressant aussi, 18 000 euros par mois plus l'appartement de 400 mètres carrés plus le carrosse, enfin pardon, la voiture Tu m'étonnes qui s'est accroché Thierry Solaire, oui Accroché, car par tradition, l'un des trois postes de questeur revient à l'opposition Or comme Thierry Solaire a rejoint En Marche ce week-end, la tradition, pas la loi la tradition, eut voulu qu'il démissionna Sauf que dimanche sur BFM TV il va entrer dans un magnifique numéro d'équilibriste pour expliquer que Je n'ai aucune raison de démissionner Le règlement de l'Assemblée Nationale, donc la loi permet à chaque député, quelle que soit sa appartenance partisane à un groupe politique ou pas, de se présenter à une de ses fonctions et ses collègues votent à butin secret Je suis donc élu pour un an, en octobre prochain il y aura une nouvelle élection Je ne démissionnerai pas, c'est le règlement, j'ai été élu je reste jusqu'à l'an prochain, et d'ajouter dans sa démonstration pour qu'on comprenne bien Les partis politiques ne possèdent pas les postes à l'Assemblée Nationale. Si demain Mme Le Pen présente trois députés FN aux trois postes de questeur et que les parlementaires votent à butin secret pour ces trois personnes ils seront questeurs. Voilà, on comprend bien avec l'argument du FN, sauf que c'est un tollé, jusque dans son propre nouveau camp, Thierry Solaire crée l'unanimité contre lui. Du coup, le lendemain sur LCI, il vient expliquer, ben la même chose oui, re-numéro d'équilibriste Je vous confirme ce soir très clairement que je remettrai mon mandat en jeu au mois d'octobre prochain. C'est comme ça que le règlement le prévoit Chaque année on procède à une élection. J'ai été élu par mes pères. Je reste jusqu'à l'an prochain, c'est le règlement, j'ai été élu. Et d'ajouter dans sa démonstration, pour qu'on comprenne bien Les élections ne sont pas liées à des groupes politiques, ni à des partis politiques. Si Mme Le Pen présente des candidats à tous les postes et qu'ils devaient être élus par leur père à bulletin secret, ils seront élus On comprend bien avec l'argument du FN Sauf que c'est toujours un tollé. Du coup, hier matin sur CNews Qu'est-ce que dit le règlement de l'Assemblée ? C'est que tous les ans, on est élu tous les ans Ah non, il va pas recommencer avec le numéro d'équilibre Et c'est d'autant que la musique s'accélère, là ça se complique Il tient de moins en bien en équilibre quand du coup Qu'est-ce que j'entends ? J'entends monter une impatience. Donc je vous annonce que j'en tire en parfaite cohérence les conclusions. Et donc je vais quitter mes fonctions de questeur dès la sainte cette année Ah mais je croyais que c'était le règlement, qu'il n'y avait pas de problème, tout ça Bon, en fait il s'est peut-être dit que ça serait pas mal, que sauf que, bon voilà Bref, et dans la foulée, il a quand même déclaré, attention, écoutez bien, c'est formidable J'ai peut-être mis-estimé l'envie d'immédiateté à ce que la pluralité s'exprime. Vous voyez, je ne m'accroche pas à moi, à des petites choses Non, bah non, ça va sans dire, il s'accroche pas il s'est pas accroché du tout. Et maintenant, c'est la course pour récupérer son poste à la question qui va être amusante Merci beaucoup Cyprien, en tout cas nous on s'accroche à votre surf, on le retrouve bien entendu sur la page Facebook RTL Petit Matin et puis vous on vous retrouve tout à l'heure, hein. Ouh là là, 7h25 7h25 avec Yves Calvi, à tout à l'heure